Attention, ça a fait l'avoir l'attention, regardez, j'ai appelé le débauché, les bémets sont toutes sales. J'ai même pas eu le temps d'aller prendre ma gamelle, je n'ai même pas eu le temps de machin, je suis dit, j'y vais pour m'asseoir là. Parce que vers les 10h du matin, 10h, 9h, on voit un message, on me dit que Jessica est partie. Jessica était comme toi qui est sur le live là. Jessica avait le badge de super fan sur la page là. Jessica était une balocogne, quand on parlait mal de la balocogne gang, elle se levait parce qu'elle défendait les droits de la balocogne gang. Donc je suis Jessica, tu es Jessica là où tu es là. On a perdu un membre de la balocogne gang, on n'a pas perdu quelqu'un comme ça là. On a perdu un membre de la famille. Et vous-même, vous me connaissez, quand ça touche, quand un gaboma meurt. Oh je reviens poli hein. Non, Oligi Kanté. Oligi Kanté. Hé, 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 tu vas me nulle part. Oligi Kanté, pose ton cul là. Hé, 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 je parle à Oligi comme je veux. Je parle à Oligi comme je veux en fait. Je parle à Oligi comme je veux. Donc là c'est Oligi Kanté. Les huit, je m'en fous, je me mets des doigus au cul. Les gens vont voir en Somalie. Je parle à Oligi comme je veux et quand je veux. Et à la manière avec laquelle je veux. Personne ne va créer quelque chose là. L'influencer qui. Oligi Kanté, pose ton cul ici là. On était tranquille pour nous. On était tranquille pour nous hein. On était tranquille pour nous, posé. On était au calme. Mais Oligi Kanté, toujours dans son populisme sans réflexion, dans son populisme sans réflexion, a fait quoi ? Il a fait ça. Dans son populisme bête. Voilà, parce que là ça va être bête là. Vous savez, il y a des gens qui ont envie de me dire, ouais Yann, le taux de banditisme était déjà élevé au Gabon. Ce n'est pas forcément les 500 prisonniers ou les 1000 prisonniers, je m'en fous du quota de merde Oligi a fait sentir là, qui sont à l'origine de ça. Mais, vous savez, quand on remet dans la nature des prisonniers qui considèrent que la prison centrale, c'est leur maison, dans la majorité des personnes qui ont été relâchées là, dans la grâce présidentielle de merde là, il y a des personnes qui sont venues encore accroître la délinquance dont nous n'avons pas la gestion dehors. Ils sont venus encore accroître parce qu'il n'y a pas un système d'insertion. Ils sont sortis. La grâce présidentielle concerne qui ? Est-ce qu'on va prendre des délinquants ? Il y a les merlins là, il y a les prisonniers politiques qui sont là-bas, il y a notre frère, Kelly O'Bianchi là-bas. Mais on prend des personnes, des bangandos. Vous avez pu que c'était la blague ? Quand on publiait ça, non, non, non. Dès qu'ils sont sortis, ils ont commencé à faire quoi ? Les menaces, Valponnais, viens, ils menacent. On appelle ça comment ? Il t'appelle comment ? Ouais, Caleb, c'est trop tard, je suis toujours en live. Caleb, c'est trop tard sur en live, s'il te plaît. Voilà, voilà, va-t-il encore, on a écouté ça. C'est un petit, je suis à trouver ton numéro, tu te rappelles de moi, alors c'est ton grand Bob l'éponge. Il t'est battu en raté, il fait deux ans et demi parce qu'il t'avait braqué, il t'en avait pensé. J'étais parti, tu t'es dit à ta mère, je suis sorti aujourd'hui là, il a retrouvé ton numéro. Il a dit, aujourd'hui là, quand tu es parti à l'école, il a été braqué, va dire à tout le monde que Bob l'éponge est de retour. De retour. Bob l'éponge est de retour. Ah, aussi de te sortir, tes gens que tu allais faire sortir là. On continue, parce que vous avez cru que tu comptes dans l'émotion, la même nuit, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai grandi. il n'y a pas de problème à la fin de la fin je crois que déjeuner au la fin du monde Arrête de le filmer les gars. Arrête de le filmer les gars. Arrête de le filmer les gars. On est pour nous poser en ligne à libérer les prisonniers, pour nos plaisirs libérés. Le gaz et les habits se mettent nus. Un moment donné, tout un des ordres est cassé ici. Ils vont nous croiser. Vous travaillez avec eux ou quoi ? Ils sont là pour les organes. Ils sont là pour nous tuer. Nous expliquez, Monsieur le Président. Expliquez-nous. Un moment donné, c'est quoi ? Vous libérez, je vous le plaisir. Ça fait 3 ans qu'il était en tolle. Il n'a plus de parents. Il va faire ce qu'il veut faire. Il va tuer qui ? Et ils sont dehors pour venir tuer qui ? À un moment donné. C'est quoi c'est ça ? Oligé vous a libéré pour venir nous voler. Qui va repartir en prison ? Une bande de collards comme ça là. Quand t'es braqué Oligé, c'est lui qui vous a libéré. On ne peut pas dormir principalement. Parce qu'on a une invasion de... Une invasion de bandits. Non, 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 frère. Faut que je parle de colléries. Et aujourd'hui, l'invasion en question parce qu'on est obligé. On est obligé. Je vais mettre ça à plaisir bizarrement. Tout a... Tout a... Eh, 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 eh. Eh, d'abord, tu veux les collègues ? Je t'envoie en Somalie. Je t'ai même pas l'élan. Après, Oligé, je vais te manquer de respect. Après, le truc là, je te manque de respect. Quand t'es. Je te manque de respect. Après, Oligé, je vais te manquer de respect. Oligé, la manière, je vais te manquer de respect. Après, le truc que je vais mettre là. Oligé, je vais te manquer de respect. Tu parles sa cache. Vous avez mis dans le droit. La grâce présidentielle là. Vous avez encore endeuillé plusieurs familles. En libérant les tuyaux, les bratailles. Pour les armes, la grâce du corps. La jeune fille que vous voyez là, a été poignadée à mort. Fille unique de sa maman. Elle laisse un petit gars. Ne bombardez les coeurs. 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 Vous vous bombardez les coeurs là. Bombardez les coeurs sérieusement. Bombardez les coeurs la famille. Vous bombardez les coeurs avec le papa Villain. Vous bombardez les coeurs là. Vous bombardez les coeurs là pour des vrais. Oligé, c'est Dieu. Vos culs là. Vous vous avez mis dans le droit. La grâce présidentielle là. Vous avez encore endeuillé plusieurs familles. En libérant les tueurs, les braqueurs. coeur. La jeune fille que vous voyez là a été poignadée à mort. Fille unique de sa maman, elle laisse un petit garçon. Parce qu'on a libéré les gens qui ne doivent plus être dans la société là-dedans. Parce que c'est inhumain de ôter la vie à une personne comme toi. Une personne qui veut également vivre comme toi. Hein? Qui est contente de mourir? Même les gens qui se suicident là c'est le poussant. Mais personne ne veut terminer avec sa vie. Hum? On libère les tueurs, les assassins, les violeurs. Alors qu'il y a Yondo Kelly qui a voulu aussi sauver le Gabon, qui en brisant. Il y a Ella, Merlin d'Avella, le petit là qui se levait toujours. Ce jeune garçon qui se levait parce qu'il était contre le pouvoir en place. L'ancien pouvoir là. Il est en prison. Pourquoi il ne bénéficie pas de cette grâce présidentielle? Ce sont les tueurs, les violeurs qui bénéficient de cette grâce présidentielle. Question. Pourquoi? On dit qu'il est en prison. Pourquoi? Pourquoi on libère les tueurs? C'est quoi c'est ça? Elle est, elle est, elle est, et sa maman est dans un état critique. Parce qu'on a libéré les tueurs, les braqueurs. Au Cisla, il n'y avait plus, au marché du Cisla, c'était un endroit très dangereux. Même tous les petits là étaient déjà en prison. Hier en rentrant, malheureusement, ils étaient là plein avec les sacs au dos. Quand le tatis s'arrête, il guette. Je dirais, Seigneur, ils sont encore dehors. La grâce présidentielle. Si vous voulez faire une grâce présidentielle, faites sortir les gens qui sont allés là-bas pour motiver. Par exemple, injure. Oh, j'étais insulté. Au moins, la personne a insulté. Nous, tous, on insulte. Mais sauf que cette personne est mal tombée sur la personne qui porte vite plainte. Excusez-moi, les Français, vous avez compris. Il comprend ce que je veux dire. Pourquoi libérer les assassins? Pourquoi libérer les violeurs? Un bébé, tu vas violer un bébé. C'est un humain. Ils font quoi dehors? Ils font quoi dehors? Pendant que les gens qui marchaient, qui voulaient que les gens-là quittent du pouvoir, sont encore assis là-bas en prison en train de souffrir. Mais ce sont les voyous qu'on dit d'être. Non, là, franchement, c'est déconner. Ça, c'est le vrai déconnage. Elle est morte, hein? On est en mis sur Facebook. Elle est morte. On l'a arraché au téléphone. Elle l'a voulu quand même un peu rouler. On l'a agressé au cou, au vent. Pourquoi? Parce que des données à la famille, j'ai flouté. J'ai flouté. J'ai flouté. J'ai flouté parce que... Désolé vraiment pour la... Désolé à la famille. J'ai flouté. Là, voilà comment elle est là, comme ça, là. J'ai flouté. Je vais mettre ça vite comme ça et j'enlève. Désolé pour l'image à la famille. Je vois les oui-oui ouvrir leur sale gueule. Et comme j'ai dit en amont du direct, le con d'Oligui, là, il sait déjà que dans le pays, nous vivons dans un pays dans lequel le taux de délinquance est augmenté. Donc, le taux de braquage est exponentiel. Dans un pays où l'insécurité règne. Dans un pays où nos mamans, à 6h du matin, ont peur même d'aller prendre le taxi. Nous vivons dans un pays comme ça. C'est ma boule d'Oligui. C'est ma boule d'Oligui. Ma boule qu'il est, avec sa tête de crilin. Avec la tête de covo, qui a la tête de crilin, là. Le ma boule d'Oligui. Moi comme le cul. Oligui, il ne réfléchit pas. Il va faire une grâce présidentielle. Entre temps, il y a les critères de libération. Si vous êtes des oui-oui, si vous n'avez encore l'un des carcasses de la SG dans la tête, vous n'êtes pas là pour rire avec ça, en fait. Il y a les critères de libération. Il y a les prisonniers d'opinion qui sont là-bas. Le ma boule d'Oligui ne libère pas. Comme la petite sœur a eu à dire dans le linge. Il y a des personnes qui sont là-bas, ben là, un juro, ou quoi ou quoi. Comme on dit que oui, quelqu'un a été douloureux, ou bien tu as insulté la mauvaise personne, la personne l'a t'apporté plainte. Bim ! Tu te retrouves là-bas. Au moins tu es là-bas, ton cas n'est pas grave. Mais on met des braqueurs, des voleurs, des assassins qu'on libère des gens de dehors. n'est pas sécurisés, mais vous venez à ajouter 500 bandits sur un quota de bandits qui ne sont pas sécurisés dehors. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Et puis, ouais, ouais, ce n'est pas Oligui, ce n'est pas Oligui, mais Oligui a fait ressortir encore 500 bandits. Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez voir les têtes des gars qui sont sortis là, automatiquement, même de nos quartiers. Ça a changé. Regardez pour la finale, ça a dit, au 6, ils étaient mes jambes un peu calmes. Ils sont là-bas. Les petits-là ne sont pas en train de blaguer. Les petits-là, quand ils sortent, ils reviennent parce que la prison sur leur maison. Ils ont fait 20 jours au Numa, après je vais offside. Ça veut dire que je rentre, je sors. Donc quand ils sortent là-bas, ils viennent, ils viennent, ils viennent, tout Oligui. « Eh Seigneur, Seigneur, Seigneur ! Ta tête cabossée là, ça sert à quoi Oligui ? » « Ta tête cabossée là, ça sert à quoi ? » « Ma boule ! » « Oligui, je te manque l'esprit, je te jure que je te mets le dos au cul maintenant là en fait. Et tu prends ça comme tu veux et tu m'en bats les couilles. » « Ben quand il bat le conne comme ça, elle meurt. » Vous voyez comment la fille unique, une battante, qu'il laisse derrière son fils. Et vous croyez que c'est la blague cette histoire ? Toi qui mets les textes de mort là, et en même temps et toi et Oligui, je mets les doigts pour vous dans vos culs. Et dès que je termine le live là, je te prends, je te vois en Somalie. Caleb, quand tu mets en Somalie comme ça là, je prends, je t'ai même appelé tout à l'heure pour te remettre dans l'éditeur. Je prends, je t'en vois en Somalie. Et maintenant Oligui, je t'ai pas ça bien et la balle congagne n'est plus dans toi là. Des gens tués n'ont gagné aucun rapport de force. Vous êtes des malades. Les gens, les Gabonais, toi Oligui, ma boule enfant, tu allais pleurer là-bas. Tu pleures quoi ? C'est comme ça à cause de toi, de ton populiste à la noire. Regarde comment les Congolais même nous insultent sur TikTok. Parce que tu es parti là-bas, devant Samson Guesso. Samson Guesso. Tu allais là-bas, papa, oui, mais respecte, mon président. T'es ma boule et dougue là. On commence à dire oui, 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 c'est être sage, c'est être sage. Maintenant qu'on regarde 20 sur TikTok, quand nous on parlait les Gabonais, là les Congolais sont seuls. Un président c'est quelqu'un qui est ferme. Un président c'est quelqu'un qui se fait vie. Un président, peu importe l'âge de l'autre de ton homologue, il est président comme toi. Tu es parti là-bas, t'as genoué. Et puis tu as cassé genre les couilles. Tu viens là-bas, tu pleures. Quelle émotion. Tu as pleuré comme ça quand tu es calme, quand tu es junkie. Et toi, j'ai lancé mais le con, toi, c'est jumping. En début, les Gabonais ne sont pas morts pour toi. Et tu arrives au dialogue et tu viens là-bas, tu viens lancé. Et je vois, les Gabonais vous entendez de rire. Ce putain de dialogue il devait commencer par une putain de minute de silence. Ça, vous avez vu ça ? Non ! Il a pleuré. Il a pleuré. Ah non, oui, ah, Oligui, il est sage. C'est comme ça qu'il entendait de vous mettre les doigts au cul. Un truc comme ça là, même s'il n'a pas voulu faire le diable de la réconciliation et toute la merde là, mais Oligui devait dire une minute de silence pour nos morts. Jean-Ping devait venir dire hé, au lieu de danser, tout le monde devait avoir les virains serrés. Il y a les putains les Gabonais qui se morts. Vous êtes putain de pays. Et vous, vous êtes comme les ma boule. Vous qui ont ligué ils sont fous de vous. Ils sont fous de vous. Ils sont fous de vous. Vous allez voir les pays ils sont fous de vous. Et là, ils sont fous de vous. 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 Mais non, écoutez, vous allez faire ce que vous voulez. Hein ? Même quand la tentative de déstabilisation vient de la présidence avec Téléçon Ngomo. Vous allez faire ce que vous voulez. Et là, maintenant, je vous menace. Faites ce que vous voulez, je vous encule. Ça veut dire quoi ? On est là, vous êtes en train de rire. Ouais, l'émotion, l'émotion, tout en train de passer devant vous. Le pays en train de vous glisser devant vos yeux. Vous allez prendre ce putain de pouvoir et être putain de civil. Regarde, moi, je suis mon mari. Voilà pourquoi j'ai dit j'attends que vous terminez votre dialogue de merde, votre milieu de con. Mais ce n'est pas un dialogue que vous faites là-bas, vous faites un milieu de con. Donc, vous allez terminer votre milieu de con. Moi, je vais attendre ce qui va sortir du milieu de con, là. Qu'est-ce que dans votre milieu de con que vous êtes là-bas, vous êtes allé à partir payer tout le monde, machin, acheter les consciences. C'est pour préparer quoi ? C'est pour préparer la bouillie qui va sortir du milieu de con que vous appelez dialogue que vous allez faire, là. Votre idée de con de merde que vous êtes allé à appeler dialogue, là. Je n'ai rien à foutre de votre idée de con. Ce que moi, j'attends, c'est la constitution qui va sortir de là. Je n'ai rien à foutre de votre idée de con. Ça, je vous le dis. Je n'ai rien à foutre de ça. Moi, j'attends ce pour cette putain de constitution parce que nous-mêmes, nous allons chercher un candidat que nous allons financer. On va vous donner le texte ici, là. On va financer un candidat et tu vas te battre dans lui, en oligui. Tu es malade. Tu n'arrives même pas à gérer Pascaline Bongo. Tu n'arrives même pas à gérer Junior Bongo. Au détat synergie. Tu n'as pas les couilles pour l'amener sur le détat synergie. Tu as quelle couille ? Tu as quelle couille pour l'amener d'un détat synergie ? Tu es dingue où ? Voilà pourquoi tu es... Viens en France, là, on t'attend ici. On t'attend ici, là. On va voir si tu es dingue, oligui. Je te dis bien qu'on va voir si tu es dingue. Ce n'est pas les petites cellules que tu prends, là. On va voir, oligui. Si tu es dingue, tu arrives ici, on plante une menace. Viens ici. Là, on t'attend ici, là. Tu viens apprendre le truc, là, et le dialogue. Tu as l'invitation aux Jeux Olympiques. Soit on va aller aux Jeux Olympiques, là-bas, directement, on va te foutre de la honte. Au plein plein Jeux Olympiques où tu vas t'asseoir. Et peu importe l'endroit où tu as organisé une réunion sur France, on arrive à te foutre de la honte. Non, je ne t'aime pas. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles de lui. Voilà. Mais là, c'est ce que vous voulez. Vous êtes malade. Eh bien, je vais te voir le balcon 2017. Eh Blacklist, moi, je m'en fous. Je disais quoi ? Le PDG, je n'ai pas couru pour qu'on me paye ou quoi ? Donc, tu crois que c'est au CTRI, là, prends tous les activistes que tu veux. Prends tout le monde et fous leur sur le cul. Activistes du cul. Prends ce que tu veux. Mais moi, là, il faut me décharger. Comment tu te fous pendant la merde, Olivier ? Je vais voir ce que tu vas faire. Ça n'est bien courant. On va tuer les Gabonais en fait machin. Tu es là, tu es en tant que maboulisme, populisme de merde. Libère Kelly. Les peuples gabonais se t'informent. Ils sont en train de préparer la libération de Kelly mais ils veulent faire la libération de Kelly dans Ambeuse. Je vous le dis. Là, maintenant, on t'appelle à un service de renseignement qui renseigne le renseignement. Donc, la libération de Kelly est programmée après le dialogue. Ils ont déjà parce que quoi ? Ils sentent qu'il y aura une bouillie qui va se passer lors du dialogue et dans le populisme pour faire la diversion, la distraction, ils vont faire sortir Kelly. Ils vont faire sortir Kelly. Je t'avertis un peu le gabonais. Comme ça, ce sera un non-événement. Ce sera un non-événement pour toi en fait. Je te dis ça aujourd'hui. Ce sera un non-événement. Donc, je suis obligé de faire sortir Kelly. Je vais voir les gabonais qui vont écrire un non-sage. Oui, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent faire. Je vous parle de ça bien clair. Eux-mêmes, ils servent. Vos gens sont mes spaces. Vos gens sont mes spaces. Les gens sont plus de gabonais. Déjà, quand le gabonais s'apprend le dialogue Kelly va sortir. Maintenant, comment on a parlé là ? Là, il est obligé de faire sortir tôt. Parce que là, il n'y aura plus les faits de buzz. Donc, toi, tu vas vouloir garder quelqu'un qui a eu à faire un coup d'état normal. Pas le coup d'état de wish. L'autre a fait un vrai coup d'état, toi tu as fait le coup d'état de wish. C'est toi qui as le coup d'état de wish qui vas venir faire chier les gabonais. Tu l'as libéré Kelly, mais ce ne sera pas pour ton buzz en fait. Un président qui vit pour les caméras, un président, c'est toi-même qui es mentionné à leur chef. Tu es là, tu veux manipuler les gabonais, prendre les gabonais par les émotions. En toi, tu ne fous rien. Tu n'arrives pas prendre les décisions fortes. Tu ne portes pas tes couilles. Tu as un mougou devant les autres. Tu as un mougou. Tu n'arrives pas prendre les décisions fortes. Un homme qui est la mère, tous les gars en prison, on ne devait même pas te dire ça. donc ta botte de Kelly là, ta botte de la salle ne va même pas marcher. Même ta putain de botte de merde là. Bon, vous allez mettre dans la tête. Après, ils vont vouloir faire ça. Donc, on va sortir là. Je ne vais pas voir. Oligui sage, Oligui très fort. Oligui, oui, Oligui, vous n'avez pas allé, non ? Kelly est dehors. Kelly mérite d'être dehors. Kelly mérite d'être dehors. Est-ce que c'est même ce que tu fais là qui est la sorcellerie ? Tu maintiens quelqu'un en prison juste pour ton buzz. C'est ça, mais tu fais là qu'on appelle la sorcellerie, Oligui. Tu maintiens Kelly là en prison juste pour ton buzz. Voilà pourquoi tu fais ça en fait. Et là, le peuple gabonais te dit ça, bien cash. Parce que ce n'est pas encore le moment. Parce que non, il faut sortir Kelly pour faire un grand buzz avec. Ma boule comme ça là. Tu vois, tu sais plus madame que qui ? Justice pour Jessica. Justice pour Jessica. Vous n'allez pas blaguer avec ça. Vous avez mal fait de tousser une bas de conne, Badger. Super fan. Badger. Et Oligui. Hé Oligui, je n'ai pas eu peur d'Adi Bongo. Oligui, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas de te dire ça. Je te fous la merde comme je veux, comme je veux. Et tu ne vas rien me faire. Pendant les élections présidentielles, tu as reçu la note vocale, je t'envoyais ça. je t'envoyais la note vocale du lettre. Pour aller à la campagne, tu as vu comment j'ai affiché ton enfant ici, avec l'adresse de ton enfant. Oligui, reste tranquille, en fait. Tu ne me fais pas peur. Tu ne me fais même pas un peu peur. Tu comprends ? Ton confort, c'est quand tu arrives au Gabon, tiens ta GR, t'as déjà là-bas, c'est là que tu te sens fort. Mais Oligui, on t'a dit bien qu'on t'a dit ici, là. Allez, bouge ton cul, Oligui, ton cul. Je te dégrader là. Maintenant, je vous envoie d'abord tous en Somalie, Oligui, ton cul. Il va bien dire que tu vas créer le cong chien.